orthographe les accents il y a trois accents en français l'accent aigu qui porte uniquement sur le e l'accent grave qui porte sur le e a et le u et l'accent circonflexe qui porte sur toutes les voyelles sauf le y l'accent circonflexe est un signe qui a remplacé une lettre disparue exemple l'hôpital s'écrivait il y a très longtemps l'hospital on a enlevé le s et on a donc rajouté un accent circonflexe sur le e quand doit-on mettre un accent pour le savoir il faut couper le mot par syllabe si la syllabe contenant le son et se termine par une console on ne met pas d'accent on va voir des exemples premier exemple terrible première syllabe terre elle finit par une console donc pas d'accent deuxième exemple adolescent troisième syllabe les elle finit par une console pas d'accent maternelle deuxième syllabe elle finit par une console pas d'accent dernier exemple complet deuxième syllabe les elle finit par une console pas d'accent si la syllabe ne finit pas par une console on mettra un accent exemple intéressant deuxième syllabe t on entend le son et la syllabe ne finit pas par une console donc on met un accent deuxième exemple c'est ré ni t trois syllabes on entend le son et les trois syllabes ne finissent pas par une console donc on mettra un un accent accent sur les trois e exemple suivant fermeté on entend deux fois le son et première syllabe et la dernière syllabe la première syllabe finit par une console donc pas d'accent on mettra sur la dernière syllabe sur le e fermeté exemple suivant complète troisième syllabe on entend le son et elle ne finit pas par une consonne complète donc on met un accent le dernier exemple bref ici première syllabe elle finit pas par une console on entend le son et on met un accent bref accent aigu ou accent grave comment le savoir on observe la syllabe suivante à droite si elle contient un e muet on met un accent grave on va voir des exemples premier exemple avec le mot le mot et la première syllabe on entend le mot et la première syllabe on entend le son et mais la deuxième syllabe le mot et elle contient un e muet donc on mettra un accent grave deuxième exemple première dans la syllabe suivante où on entend le son et il y a il y a un e muet donc on va mettre un accent grave dernier exemple l'euvre la deuxième syllabe le e est muet donc on va mettre un accent grave sinon on met un accent aigu exemple avec l'e ranking Il n'y a pas de syllabe qui contient un E muet, donc accent aigu. Autre exemple, l'héritage. Pas de E muet, donc accent aigu. Dernier exemple, génétique. Il n'y a pas de E muet dans les syllabes, donc accent aigu. Les accents graves sur A et U et les accents circonflexes peuvent aussi être utilisés pour différencier des homonymes, comme A et A, OU et OU, MUR et MUR. Je vous laisse aller voir la leçon sur les homonymes et chercher ces homonymes dans le dictionnaire pour connaître leurs différences. Bon courage et au revoir ! ... ... ... ... ... ...